Visite du parc industriel intégré de Djamnyadjo par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mamdjoub et son hôte chinois, le président Zao Ledji. Des industries de la phase 1 du pôle industriel de Djamnyadjo ainsi que le nouveau secteur en aménagement ont été visités par le président Amadou Mamdjoub et le président Zao Ledji qui ont pu se rendre compte des capacités de cette infrastructure. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mamdjoub et le président de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, M. Zao Ledji, ont effectué ce mardi matin une visite au parc industriel de Djamnyadjo. Accueilli par le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels APROSI, M. Momadba, les présidents Diop et Zao ont fait le tour des sites au deuxième et dernier tour de la visite officielle au Sénégal. Le DG de l'APROSI a salué les trois tests des relations entre le Sénégal et la Chine, tout en félicitant les entreprises chinoises qui ont fait de ce parc industriel une réalité. Pour M. Momadba, les entreprises chinoises présentes sur le site ont présenté leurs activités et leurs installations aux deux présidents, notamment des usines de fabrication de vêtements destinées à l'exportation d'emballages alimentaires ou encore de transformation de mangue. L'optimisme a été de mise quant aux perspectives qu'offre ce site industriel. La deuxième phase du pôle industriel de Djamnyadjo est très avancée et devrait être opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Elle favorisera, selon le patron de l'APROSI, la transformation structurelle de l'économie du Sénégal. De même, cette nouvelle étape va accélérer la modernisation industrielle et consolider la position du Sénégal en tant que centre manufacturière sous-régional avec plus de 30 000 emplois attendus.